Parcours de vie, présenté par Olivier Charney Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Val d'Azer pour l'émission que vous connaissez qui s'appelle Parcours de vie où je reçois effectivement une personnalité au parcours atypique et riche et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Nathalie Bonnet qui est personnelle de direction c'est-à-dire principale du collège Alexis Candelavte où je travaille et aujourd'hui on va passer du vous au tu, c'est un bon exercice pour moi Bonjour Nathalie Bonjour Olivier Donc bienvenue, alors toi tu as une carrière qui est longue et variée pleine d'anecdotes et d'anecdotes qui me sont chères parce que c'est l'éducation et parce que je pense que c'est un des éléments centraux en fait de la France, de toute l'humanité en général nous on s'est rencontrés parce que je commence toujours sur le principe de la rencontre avant de revenir justement au parcours propre on s'est rencontrés, alors j'ai beaucoup de mal avec le temps qui file très vite mais je dirais il y a 3-4 ans, septembre 2018 septembre 2018 et vous avez passé, oh tu ! Et donc tu as passé une année, ce que je comprends tout à fait, à regarder comment tout le monde fonctionnait et à partir du moment où tu as calé les choses, tu as accompagné et c'est ça que j'apprécie énormément c'est qu'en fait tous nos choix en fait pédagogiques, tu les as accompagnés du mieux que tu pouvais par rapport aux élèves et tu nous as toujours dit ce qui est important c'est les élèves et je vous accompagnerai si c'est dans l'intérêt des élèves et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est à la Marcel Pagnol et j'ai toujours trouvé que tu avais cette attitude très ancienne France mais c'est pas péjoratif du tout, c'est très école républicaine, Marcel Pagnol le fait de prendre du temps pour les gens et de la considération pour les élèves j'envoie des filets, je vais dire des centaines mais des dizaines et je sais qu'ils sont toujours rassérénés parfois effectivement tu leur passes des chasses mais ils n'ont pas une acrimonie ils sont conscients des choses et tu les aides à grandir et je trouve ça formidable donc alors Nathalie, toi tu viens d'une région lointaine d'ici, même si tu travailles ici, tu viens de Bourges oui, Bourges, le chef lieu du Cher, je suis née en 1965 d'une famille de 6 enfants et j'étais la petite dernière 5 filles, 1 garçon et voilà, une ville que j'ai affectionnée pendant 18 ans mais j'étais très contente de partir faire mes études ailleurs et puis quand j'y retourne, j'ai pas forcément beaucoup de nostalgie d'accord, donc collège-lycée oui et un élément très intéressant qui est le fait de la passion de l'allemand oui pourquoi ? alors la passion de l'allemand, depuis petite, j'ai eu la chance d'être dans un quartier où il y avait une école pilote et on a eu une assistante d'allemand qui était là depuis la, je pense à peu près la grande section de maternelle alors je sais plus exactement, c'est un peu moins tard dans les souvenirs et puis ça s'est perpétué à l'école primaire et c'est vrai que donc moi j'ai fait 6 ans avec alors je me rappelle plus tôt horaire, si c'est une heure, deux heures par semaine mais en effet ça a développé chez moi un vrai amour de l'allemand d'ailleurs j'ai fait des pieds et des mains en arrivant au collège pour faire allemand première langue ce qui n'était pas du tout, du tout à la mode dans ma famille moi je suis issue d'une famille où il y avait de vrais griefs post-guerre et que quand on choisit l'allemand, c'était pas anodin et donc il a fallu que je bataille beaucoup ma maman a dû demander un rendez-vous au chef d'établissement parce que j'avais dit que si je ne faisais pas allemand, je ne ferais rien du tout au collège donc le chef d'établissement qui était quelqu'un qui a dû voir que j'avais un petit peu de caractère a dit à ma maman, il faut qu'elle fasse allemand chouette, donc au lycée forcément ça continue et avec un désir visiblement de prof d'allemand oui, prof d'allemand oui je pense que, enfin prof, alors à prof d'allemand oui parce que allemand, voilà, mais prof avant tout donc il y avait déjà une fibre en fait de la transmission ah oui, depuis toujours c'est fascinant quand même depuis toujours et parce que je pense que d'abord j'ai été élevée toujours au milieu des enfants moi j'ai toujours connu, j'habitais dans une cité où on était beaucoup d'enfants la dernière de 6, donc des neveux très vite aussi donc une famille avec beaucoup d'enfants ma maman était nourrice donc il y avait des enfants plein la maison tout le temps et je dois dire que je ne voyais pas bien ce que je pourrais faire d'autre que de m'occuper d'enfants et en l'occurrence, un prof ou un stitch, je n'étais pas très décidée à cette époque-là ok, donc à un moment, le break, on bascule, on se dit tiens, je vais faire un DUT biologie oui, parce que j'étais un peu scientifique, beaucoup plus que littéraire le côté littéraire m'aurait beaucoup posé de problèmes parce qu'à cette époque-là, je n'aimais pas trop la littérature je n'étais pas trop là-dedans, j'étais par contre plutôt scientifique donc je me suis dit, je ferais prof de bio ce qui est pas mal, parce qu'en même temps, l'allemand, c'est logique la bio, c'est logique aussi l'allemand, et j'ai fait du latin aussi et cette grammaire, c'était très bien pour moi ça correspondait exactement à ma logique, à ma façon d'être les choses rentrent dans les cases donc on arrive à un DUT biologie, et là, on va pouvoir passer au cœur du sujet le concours d'instit à cette époque-là alors là, je dois dire que c'est quelque chose qui, quand j'y repense de plus en plus ma maman m'a poussée, en fait, c'est elle qui m'a dit qui m'a téléphoné à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas les portables et qui m'a dit, tu sais, il y a un concours d'instit exceptionnel c'était une année, je pense, où il manquait d'instit et il y a eu un concours exceptionnel, et ma maman m'a dit, écoute, il payait un concours, tu ne veux pas le présenter il faut savoir que ma maman était à l'école jusqu'à 19 ans, ce qui était très rare à cette époque-là et, enfin, parce que moi, mes parents étaient âgés, moi, j'étais la dernière, 20 ans après mon premier frère donc moi, j'ai eu des parents âgés, donc ma maman était âgée et elle a dû arrêter l'école, parce qu'elle tombait enceinte, voilà, c'est les femmes de cette époque-là et je pense qu'elle aurait voulu être instite et je pense que le jour où elle m'a dit, il y a un concours, je crois que quelque part, elle a fait un transfert mais ce qui était très bien, parce que c'est un transfert que j'ai complètement assumé donc je me suis retrouvée après, avec le concours, il prenait 100 personnes et les 50 premiers allaient à l'école normale de Chartres et puis les 50 autres allaient sur le terrain et c'est là où j'ai débuté, donc nos gens le retrouvent alors, nos gens le retrouvent, donc c'est ça, on attaque et 7 académies au total, il me semble ce qui fait énorme, quand même et maintenant, donc c'est à toi, parce que là, cette partie-là, je ne la connais pas donc il va falloir que tu nous émailles tout ça, de toutes les anecdotes et on commence par nos gens, alors nos gens le retrouvent, oui, voilà, donc le mardi, sur les bancs de la fac, puisque j'avais entamé une licence de science puisque de bio, en fait on était au mois de septembre, le concours, je l'ai passé dans le mois de septembre et donc au mois de novembre, le mardi, on m'appelle en me disant, écoutez, voilà, vous avez un poste à partir de jeudi donc le 21 novembre, je m'en rappelle, 85 vous êtes en poste, donc nos gens le retrouvent, vous allez faire des quarts de décharge et alors là, je dois dire que quarts de décharge donc je dis à la dame de l'inspection, je lui dis, mais c'est quoi ? je dois aller chercher les enfants en bus et tout et là, elle me dit, non, 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 quarts de décharge les directeurs sont déchargés, soit à quart temps, soit à mi-temps et vous, donc, vous allez faire les quarts de décharge des directeurs voilà, ça y est, voilà, donc c'était très drôle cette entrée et je me suis rendu compte que déjà, il y avait un vocabulaire qui va être très propre à l'éducation nationale voilà, donc je me suis retrouvée la première année avec trois postes différents puisque j'avais des CM1, des CE1 et des petites sections de maternelle dans un tout petit village ils n'étaient pas mélangés encore ? ah non, 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 c'était un jour les CM1, un jour les CE1 et les deux autres jours des petites sections de maternelle et la petite anecdote des CM1 le premier jour, donc le jeudi, je suis arrivée et la directrice m'a dit, ben voilà ta classe voilà, donc on met devant 27, 28 élèves, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a à faire et là, il y a un gamin qui arrive et qui avait un renard que son papy avait tué à la chasse la veille et donc elle m'a dit, ben si tant bien, tu n'as qu'à faire une leçon sur le renard et là, il faut être inventif mais ça forme, hein, voilà c'est bien le coup du renard, on va continuer sur ça oui ok, donc là-dessus, l'année se passe comment avec du recul sur cette première année, ça ? ça se passe c'est douloureux parfois après, le monde du premier degré c'est un monde très chaleureux et j'ai vite, vite trouvé des gens voilà, qui m'ont pris sous leurs ailes avec qui on faisait les prêpes le soir pour le lendemain qui me corrigeaient quand on me disait, non, mais là tu vas trop vite il faut faire, voilà j'ai appris les mots comme les prérequis toutes ces petites choses sympathiques mais non, non, je dis vraiment merci aux collègues de cette époque-là parce que ce n'est pas évident j'ai dû voir un conseiller pédagogique la première fois au mois de mars donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà du mal de faire heureusement que je n'avais pas trop martyrisé les pauvres élèves mais en fait c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les cités ou dans les... oui, dans les cités généralement ou dans les quartiers c'est qu'effectivement il y a une grande solidarité ça existe toujours ça c'est vraiment un truc qui est bien et donc nos gens, combien de temps ? et bien nos gens le retrouvent un an ensuite un an d'école normale à Chartres alors l'école normale, ça consistait en quoi ? et bien c'était la même chose qu'après l'IUFM et après l'ESPE et maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle l'IH, je ne sais pas quoi voilà, donc c'est... alors l'école normale c'était des cours moi je n'en ai pas un très très bon souvenir parce que... alors j'ose espérer que ça a changé moi j'ai trouvé que ce n'était pas tellement adapté à... moi j'arrivais d'un an de terrain où j'avais galéré et donc j'attendais des réponses moi j'avais besoin qu'on me dise quand tu arrives dans une classe tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et en fait ça ne s'est pas du tout passé comme ça voilà, donc j'ai trouvé que la formation avait été très très... pas dans notre attente donc on était une promo assez rebelle donc on a refusé de passer l'examen de fin d'année on a... ah oui oui, on a été rebelles parce qu'en fait on était tous d'accord à se dire mais c'est n'importe quoi quoi c'est pas ça qu'on est venu chercher pendant un an voilà, d'abord on avait tous envie de retourner sur le terrain parce que je pense que quand on y a goûté on n'a plus envie de partir c'est vraiment un choix d'élèves enfin un choix pédagogique ah oui c'est vraiment viscéral c'est pour ça que j'ai démarré cette paniole parce qu'il y a cette vie nécessaire d'aller transmettre et donc à la fin de Nogent alors Nogent, Chartres ensuite premier poste à Dreux ok par choix ou parce qu'il y a irréceptif ? ah non 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 parce qu'en fait j'étais dans l'académie et donc on postulait dans l'académie et puis ben voilà après la vie a fait que j'ai rencontré mon ex-mari et lui travaillait en région parisienne donc il faisait les chemins de Dreux donc après ben j'ai demandé ma mutation alors pareil là à l'anecdote les collègues me disaient non mais attends t'as qu'un an d'ancienneté t'auras pas de mutation et tout bon j'avais pris la carte de France j'étais vraiment une provinciale moi je connaissais pas Paris et donc j'avais pris puis j'avais vu tous les numéros autour j'avais fait 93, 95, 93 et j'ai tout mis sur les voeux et bien sûr j'ai eu le 93 voilà et les collègues me disaient ah ouais t'as vachement de chance te rencontre la première fois où tu te mentes donc le week-end avec mon ex-mari on est allé voir le 93 et j'ai compris pourquoi j'avais ma mutation voilà alors donc bon 93 Épinay-sur-Seine j'ai fait quelques années sur Épinay-sur-Seine j'ai dû faire 3-4 ans mais en changeant beaucoup beaucoup d'école parce que j'avais pas de poste fixe donc je faisais encore des décharges de direction et j'ai eu mes deux enfants les deux grands et puis mon ex-mari est parti travailler à Bruxelles et donc là j'ai demandé une mutation pour le département du Nord mais comme à cette époque-là le 93 était déficitaire on a refusé ma demande de mutation donc j'ai dû me mettre une année en disponibilité où je suis allée vivre en Belgique et là autre anecdote j'ai demandé à avoir un équivalent puisqu'on était quand même déjà dans l'Europe on était en 92 donc l'Europe elle était déjà quand même là et j'ai demandé à avoir une équivalence de diplôme et on m'a bien fait comprendre que non non on ne pouvait pas être passé d'instit en France à instit en Belgique c'était pas du tout du tout la même chose donc j'ai galéré j'ai fait faire essayer de faire des validations d'acquis et tout et puis au bout de la je n'avais pas fini mes démarches que l'année scolaire était finie j'ai demandé la mutation pour l'année d'après et comme je leur avais dit que de toute façon je ne retrouverai pas dans le 9-3 ils ont accepté donc j'ai été mutée dans le 59 et dans le 9-3 sentiment d'utilité ? parce qu'on a toujours alors après je pense que j'étais trop jeune peut-être pour me rendre compte de vraiment alors j'ai mis beaucoup j'ai mis énormément et de ma santé et de mon énergie et tout mais j'ai des regrets aujourd'hui parce que j'aurais pu faire plus j'aurais sans doute pu m'investir plus mais parce que quand on est jeune on ne voit pas forcément oui je sais pareil mais bon ça forme oui et puis une vie aussi moi j'avais des enfants en bas âge donc c'est vrai qu'on ne pense pas on n'agit pas pareil parce qu'on n'a pas le même temps de libre on n'a pas le même voilà on a d'autres choses qui occupent le temps donc mutation mutation dans le département du Nord très beau département alors ça je sais que c'est un moment marquant parce que tu en as parlé un très très bon moment avec plein de beaux souvenirs mais aussi beaucoup 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 de de sentiments alors là d'impuissance je n'ai même pas les mots et ça m'émeut encore quand j'en parle parce que j'étais directrice d'école d'une maternelle j'étais au coeur d'une cité ou dans la cité qui s'appelait les provinces françaises mais qui n'avait de français que le nom parce que c'était beaucoup de familles maliennes de familles tout ça qui avaient été mis puisque c'était des anciens appartements des bourgeois de Maubeuge donc qui étaient des F5 ou F6 qui ont été ensuite ils ont regroupés donc ça faisait des F12 des F14 et on y a mis toutes les familles une population il y avait beaucoup de population africaine et c'était un vrai bonheur mais c'était un vrai bonheur après avec tous les à côté c'est à dire avec tout ce qu'allait avec la pauvreté la précarité le début des familles monoparentales hyper compliquées avec des femmes battues avec des enfants qui étaient déjà dans le milieu de la drogue avec et ouais sentiment d'impuissance là j'y ai laissé beaucoup de plumes beaucoup de kilos mais je ne regrette rien et je pense que s'il fallait j'y retournerai et les petits parce qu'ils savent les petits ce qu'on fait pour eux ils étaient contents je pense que vous l'avez changé leur vie ah je ne sais pas si je leur ai changé leur vie eux ils ont changé la mienne ça c'est sûr ils ont changé ma façon de voir les choses ils ont changé ma façon de ce que j'ai transmis à mes enfants aussi et non non ça a été oui je pense que sans doute je leur ai amené quelque chose mais je pense que tout enseignant apporte quelque chose aux enfants alors chacun a des degrés divers et puis en fonction des sensibilités de chacun mais oui je pense que une ou deux anecdotes sur le nord il y en a tellement ouais c'est ça et puis elles sont pas elles sont pas très jolies enfin elles sont pas gays quoi c'est des anecdotes c'est la vie ouais ouais mais je veux pas salir cet endroit que j'affectionne particulièrement je veux pas salir les personnes mais c'est des vraies des épreuves de vie et des alors bien sûr que quand on est sur le moment voilà l'anecdote qui me vient comme ça mais qui est pas du tout drôle et qui vous voyez des familles où les toilettes étaient bouchées les enfants faisaient leurs besoins dans les vies d'ordures donc il y avait des pétitions des machins parce que les vies d'ordures étaient sales et ça crée des tensions dans le quartier et c'est sûr que quand on voit ça on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde et on était en France et on était il y a 30 ans quoi et je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça soit tellement différent ouais je pense que tu as quand même dû faire beaucoup le fait d'être heureuse parce que je pense que tu es arrivée heureuse cadrante mais ah moi je suis jamais allée nulle part à reculons jamais jamais même dans les moments durs jamais combien de temps dans le nord et bien dans le nord je suis restée de 92 à 98 puisque ma fille est née dans le Jura je suis partie dans le Jura 98 où ça dans le Jura Saint-Claude oui je connais bien j'ai été allée aussi alors donc Saint-Claude ça neige il fait froid oui Saint-Claude pas facile une ville où il est difficile de se faire une place j'avais la chance d'être la directrice d'école du centre-ville donc j'ai été très vite identifiée mais ouais le Saint-Claudien a été habitué à vivre tout seul un peu en autarcie et donc pour rentrer c'est un peu compliqué mais par contre une fois qu'on est c'est un peu comme dans le nord après on est adopté et combien de temps dans le Jura Saint-Claude et bien dans le Jura 6 ans quand même ouais 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 6 ans et après et après parce qu'on se rapproche oui oui on se rapproche donc là on était en à peu près 2004 donc là Valence donc là la Drôme on a bouté pour René-Valence et moi je travaillais à Valence donc c'est pareil j'étais directrice d'école dans une école d'un quartier de Valence défavorisé donc c'était aussi un peu dur le soleil en plus mais dur quand même là on est toujours sur ce qu'on appelle du premier degré c'est-à-dire du trice et tout ça ah oui 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 enfin moi j'aime bien dire ainsi du trice pour faire des écoles entre temps j'avais passé le cours de professeur des écoles et j'avais passé aussi dans le Jura ce qu'on appelle le CAFIPEM pour être maître formateur donc je recevais des stagiaires dans ma classe alors ça c'était que du bonheur parce que transmettre aux gens la passion qui nous anime je trouve ça formidable donc une fois une fois le Jura fini tu vas où ? et bien donc Valence Valence maternelle dans un quartier de Valence pendant trois ans je crois et après s'est posé la question de faire un peu autre chose donc j'ai tenté d'être directrice d'école d'application quand on a le CAFIPEM on peut prétendre à ça en plus moi j'avais pas mal d'années de direction derrière moi donc j'étais tout à fait légitime sauf qu'il n'y a pas forcément beaucoup de postes parce que des écoles d'application il n'y en a pas beaucoup donc j'ai passé les entretiens et puis en même temps j'ai passé le concours de personnel et de direction alors je l'ai passé une fois je l'ai raté mais moi j'aime bien faire les choses deux fois voilà je fais le brouillon puis après je fais voilà donc je l'ai raté la première année en fait la première année il était alors c'est pas du tout pour dire que c'est pas de ma faute ils l'ont changé entre les deux années où je l'ai passé et la première année c'était un système qui était beaucoup plus favorable aux gens du second degré parce qu'il y avait un dossier à rendre où il fallait dire tout ce qu'on avait mis en place comme projet pédagogique alors moi en maternelle je ne pouvais même pas parler d'une liaison avec le collège donc j'avais un dossier qui n'était pas inintéressant mais qui ne correspondait pas forcément aux fonctions auxquelles je prétendais en tant que personnel d'une direction donc moi j'ai été recalée ce qui était normal et la deuxième année par contre on avait vraiment on parlait de notre parcours de tout ce qu'on avait mis et des compétences qu'on avait pu acquérir dans chacun de nos postes qui faisait qu'aujourd'hui on se sentait capable et pourquoi personnel de direction ? alors pourquoi personnel de direction ? pour une chose très simple c'est que quand on est instite et moi j'avais arrêté donc à bas de plus deux puisque j'étais les derniers ce qu'on appelait fils d'hug quand on était recruté en tant qu'instite et quand on... donc après instite la voix c'est ou conseillère pédagogique donc je pouvais l'être en tant qu'affipène moi ça ne m'intéressait pas du tout parce que là on s'éloigne des classes moi ce n'était pas du tout ce qu'on avait sinon il y avait IEN donc inspecteur d'éducation nationale mais là il fallait une licence moi je ne l'avais pas validée ma licence donc je ne pouvais pas par contre personnel de direction à partir du moment où on est instite prof, conseiller d'orientation CPE tout ce qu'on peut le passer donc je l'ai passé et la deuxième fois a été la bonne alors première nomination première nomination c'est Cine et Paris banlieue de Grenoble voilà trois ans collège difficile bon après j'ai quand même apprécié la proximité avec la ville je me suis bien rendu compte et après dans mes autres postes que quand on est à côté qu'on a le tram qui passe devant son collège et qu'on veut faire des trucs c'est bien je pense c'est un parcours c'est pratique aller au musée aller au théâtre aller au cinéma ça ne demande pas toute la logistique mais ce qui sous-entend tu es toujours d'ailleurs proche des élèves pour engager des projets même si plus même si plus en cours proche des élèves mais surtout des enseignants parce que les projets c'est avant tout les enseignants alors bien sûr c'est au bénéfice des élèves mais c'est d'abord avec les enseignants ah oui alors les six ans d'adjointe j'ai fait donc trois ans à Céciné puis après trois ans à Porte-Lévalanche je pense qu'en tant qu'adjoint on est un petit peu moins dans l'accompagnement des projets parce qu'on gère déjà tout ce qui est la planification l'organisation la logistique donc on est un petit peu moins dans les projets on est vraiment là un facilitateur c'est-à-dire il y a un projet on organise on fait les plannings on voit qui accompagne qui fait quoi mais après en tant que chef d'établissement oui là c'est vraiment je pense que c'est la mission première quand on veut faire tourner un établissement c'est d'aller chercher les forces vives du RH du RH donc on arrive donc Valence enfin Porte-Lévalanche Porte-Lévalanche deuxième poste d'adjointe donc encore trois ans donc un gros collège 900 Hélène donc un gros collège mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables j'ai un très très bon souvenir de cet établissement j'ai travaillé avec une chef formidable et un CPE extraordinaire et on a passé trois ans de vrai bonheur on était vraiment une équipe hyper soudée on avait exactement les mêmes valeurs on partageait tout et c'était vraiment un beau souvenir et une belle entrée dans le métier en fait je crois que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette hargne et que je crois énormément au projet et au groupe et au collectif parce que je pense qu'il n'y a qu'avec ça qu'on avance oui surtout aujourd'hui on a besoin d'avoir cette cohésion vraiment mais nous y reviendrons donc Portes-les-Valences vous partez de Portes-les-Valences et là donc j'ai ma mutation en tant que chef d'établissement donc mon premier rôle de poste de principal donc à Tigneux-Gemais-Yu Nord-Isère voilà un secteur assez enfin c'était assez mitigé enfin assez hétérogène il y avait on va dire des populations de toutes classes avec des CSP aussi bien défavorisés que favorisés un collège plutôt sympathique pareil vous devriez avoir une restructuration que je n'ai jamais vue non plus pendant les trois ans mais bon voilà et non bon souvenir une prise de poste pas forcément évidente parce qu'on fait toujours les erreurs et c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de l'année où on regarde on apprend ça c'est-à-dire que moi quand je suis arrivée chef d'établissement dans mon premier établissement et bien j'ai eu un petit peu envie de tout bouleverser et ça a été un peu dur j'ai pas forcément été accueillie bras ouverts dans la salle des profs donc j'ai appris de mes erreurs voilà je sais maintenant qu'il ne faut plus y aller comme ça il faut d'abord regarder et voilà j'ai vu et donc on arrive et bien on arrive en 2018 Chazet alors on arrive à Chazet justement donc cette première année et tout ce qui va avec et après et bien effectivement on engage on engage des projets et tu nous as beaucoup suivis enfin nous étant l'ensemble des enseignants sur tout ce qu'on mène avec les élèves et c'est vrai que là on est sur le Beaujolais donc effectivement on va rentrer sur quelque chose de plus local parce que ça agrège les écoles primaires de tout le coin que ce soit les Chers Marseillis Sivrieux Chazet Chasselay dans le temps on avait Quincieux qui était très bien aussi parce que c'est une des plus gros communes du Rhône et ça permet aussi d'avoir un public qui est vraiment très intéressant on peut faire beaucoup de choses qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui de l'évolution parce que tu as dû la voir avec toutes ces années et tous ces bahus en fait de l'évolution qui était plutôt ce qu'on appelle du frontal c'est-à-dire l'enseignement direct que je pense essentiel quand même parce qu'il faut quand même qu'on puisse transmettre un moment et qu'ils apprennent avec aujourd'hui ce qu'on peut appeler la pédagogie de projet qui n'est pas je ne pense pas qu'il faut un mix en fait entre tous les enseignements qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui justement de cette évolution-là ? Elle est nécessaire de toute façon je pense qu'on ne peut pas faire sans évoluer alors moi je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas tout jeter d'avant et tout tout rénover d'un coup on sert de ce qui fonctionnait quand même avant et puis il y a quand même des bases à conserver notamment alors c'est pas forcément moi je n'aime pas le mot frontal parce que dans le mot frontal on a vraiment l'impression d'un affrontement et je ne pense pas que quand on est dans une classe non c'est parce que c'était le maître ou le professeur par rapport à avant c'était ce qu'on appelait le cours magistral mais moi je pense que on a changé de sens c'est-à-dire que je pense que l'enseignant avant était celui qui détenait le savoir avec les apprenants vraiment qui étaient là à boire les paroles ce qu'on a été nous à l'école on ne disait rien on se tenait tranquille et même si ça ne nous plaisait pas aujourd'hui avec un public beaucoup plus difficile qui est plus habitué d'abord à ce qu'on lui demande son avis ce qui n'est pas forcément plus mal et où donc là l'enseignant pour moi aujourd'hui ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça est plus un outil pour l'élève dont l'élève va se servir en termes de ressources pour construire son savoir plutôt que celui qui va venir lui déverser du savoir alors ce n'est pas très habilement dit alors c'est vrai j'ai l'impression effectivement qu'on bascule vers ça parce qu'il y a aussi internet avant on n'avait pas tout ça on avait les livres c'était beaucoup plus long le temps d'apprentissage était beaucoup plus long c'est un temps différent maintenant parce qu'il n'y a qu'à cliquer comme dit une amie et effectivement on a la réponse et les élèves le savent très bien ben oui d'ailleurs ils vérifient si on a justement les compétences après ils sont parfois un peu fainias et on a toujours ce rôle de transmission aussi parce qu'ils n'iront pas chercher naturellement les ressources non et puis même s'ils vont les rechercher il y a trop d'informations sur internet et je pense qu'ils n'ont pas encore les codes pour savoir ce qui est de l'ordre du vrai dû à vérifier et puis les sources et je pense que l'enseignant justement il est là pour leur apprendre à cette manne d'information comment je la gère comment j'enlève ce qui peut ne pas être fiable et oui oui alors c'est vraiment notre travail enfin moi je pense que je suis partie de maîtresse d'école au moment où ça s'est articulé donc moi je n'ai pas connu ça alors même s'il y avait déjà quand même des projets et tout ça mais je pense qu'aujourd'hui oui vous ne faites plus du tout le même métier même qu'il y a 10 ans oui je l'ai vu le basculement il ne l'a pas été aussi brutal il a été doux en fait petit à petit pour certains il est brutal d'accord donc pour certains oui parce que je pense que ça a été difficile moi je pense que les gens qui ont été formés ou qui ont passé du CAPES il y a quelques années ils n'étaient pas forcément prêts à ça c'était des gens qui étaient souvent passionnés par leur discipline et qui n'avaient qu'une envie c'était de la transmettre mais je pense qu'ils le sont toujours alors mais je n'ai pas dit qu'ils n'étaient plus par contre des fois ils sont désarçonnés parce que la demande en face n'est plus la même qu'avant c'est juste mais c'est pour ça voilà c'est pour ça que je le dis il y a quelque chose justement dans les cours aujourd'hui alors ça m'ennuie parce que c'est la bienveillance et je pense que c'est quelque chose d'essentiel mais ça a tellement été galvaudé comme terme ces dernières années à filer de la bienveillance partout etc alors que c'est quelque chose naturellement qu'on doit avoir en tant qu'humain vis-à-vis des autres humains moi je suis hyper exigeant ok mais en même temps je les adore je veux dire je fais attention à eux et quand ils arrivent je vois tout de suite quand ça clignote quand ça va pas etc et on tâche de désenclencher ou de rassurer ou de justement recadrer parce qu'il faut faire attention à eux bien sûr et puis le cadre ça en fait partie je veux dire moi je pense qu'à un moment l'école elle doit être cadrante et si elle ne l'est pas c'est pas sécurisant pour les enfants d'ailleurs ils viennent chercher ça oui d'ailleurs c'est ce que je leur dis la chose qui ne change jamais de toute façon c'est que c'est l'école le matin ils arrivent ils ont leurs problèmes qui traînent de la famille ou assimilés hop ils sont en cours ça va les divertir comme dit Werto en latin c'est-à-dire les faire tourner vers autre chose et c'est toujours le même rythme au moins il y a quelque chose de stable dans le chaos qui peut nous entourer et au moins ça c'est toujours la même chose oui et puis c'est un endroit où on se soucie d'eux c'est-à-dire on se soucie ils sont absents on le sait tout de suite ils ne sont pas au bon endroit on le sait tout de suite et je pense que pour des enfants qui quelque part sont plutôt livres à eux-mêmes parce que le travail des parents et l'école oui c'est un endroit où on fait attention à eux et je crois que c'est important et de plus en plus parce qu'on a voilà pour dire ce qu'on veut mais je pense qu'on a des enfants qui ne vont pas très bien pour certains et l'école elle doit être vigilante à ça et je pense que notamment la pédagogie elle doit aussi tenir compte de ça c'est-à-dire qu'on n'a plus des élèves le matin bien polis qui arrivent et ils ont leur histoire ils ont leurs difficultés et l'école elle doit prendre tous en charge alors c'est énorme ah c'est énorme j'allais juste rebondir en disant qu'on n'a plus simplement le job de transmetteur de savoir effectivement on est le truc hyper à la mode on est couteau suisse oui c'est ça mais en même temps c'est vrai on fait tout mais ça m'a rappelé certains incites de primaire quand je les avais enfin je m'en souviens qui faisaient tout déjà à l'époque et en même temps on est vraiment des éducateurs mais dans le sens large du terme c'est-à-dire que oui on fait tout et l'école par les missions qui lui sont données elle fait tout je veux dire aujourd'hui on apprend à nager un enfant on lui apprend à la maternelle à faire ses lacets à dire bonjour après on lui apprend à gérer internet on lui apprend à développer son sens critique parce que c'est hyper important c'est vrai que l'école a pris beaucoup la main on fait la sécurité routière on fait l'éducation sexuelle on fait non mais c'est vrai quand tu dis ça ça me fait rire mais on peut dire c'est vrai voilà c'est sûr on est vraiment sur des champs très très larges donc forcément dans la vie de l'enfant l'école elle est omniprésente et c'est quand même le plus important enfin oui non je n'ai pas nié tous les autres métiers mais pour la construction de l'être bien sûr et on les voit quasiment même plus souvent que les parents presque parfois pour certains oui c'est énorme la responsabilité aussi qu'on a nous en tant qu'enseignant et au début quand j'ai commencé on y reviendra sur une prochaine émission je pense que c'est à toi si elle m'interviewera où quand je suis arrivé j'étais tout flamme enfin pas conscient des choses elle m'a dit tu as une immense responsabilité sur chaque mot que tu poses oui et moi au début bon vas-y gaiement Olivier et en fait plus ça avance plus j'ai conscience de ça et plus c'est terrible à porter même si à un moment je m'en débarrasse parce qu'on est dans l'action et c'est le terrain et il faut y aller et qu'on espère que les choses vont se passer d'ailleurs elles se passent mais c'est vrai que plus ça avance plus je me dis on peut changer totalement leur vie en bien ou en mal d'ailleurs et on essaie de le faire en bien tous autant qu'on est il me semble mais c'est vrai que la responsabilité est très très lourde oui et puis on a tous des souvenirs d'enseignants qu'on comptait pour nous qui ont été à un moment la personne qui a déclenché telle ou telle chose alors des fois des traumatismes parce qu'on n'a pas eu que des gens forcément bienveillants mais oui en effet je crois qu'il faut être très conscient que l'enseignant quel que soit le niveau de la petite section jusqu'au lycée et même à l'université il y a forcément un impact sur l'élève qui est là face à lui et ça il faut le savoir il faut le savoir et c'est pour ça qu'en effet chaque mot qu'on peut prononcer chaque chose qu'on va lui dire il faut faire très attention et c'est pour ça que moi je dis toujours il faut oser s'excuser parce que de temps en temps on ne dit pas bien on n'est pas bon on n'est pas bon parce qu'on est dans la colère parce qu'on est dans la précipitation parce qu'on est dans je ne sais pas quoi on traîne aussi nos bagages de la maison voilà on a aussi notre histoire personnelle on ne s'est pas bien levé on ne s'est pas voilà et je crois que oui et moi il m'arrive très régulièrement de m'excuser face aux élèves parce que oui il y a des fois des mots qui débordent de notre de ce qu'on a envie de dire parce que oui on n'a pas laissé le temps au temps mais parce qu'on est aussi sur un temps restreint l'école c'est vrai on les a entre 8h le matin et 17h et bien dans tout ce temps là il faut qu'il se passe plein de choses et quelquefois il manque du temps pour justement se poser et puis se dire ben là on n'est pas dans l'urgence on va prendre le temps et ça on ne l'a pas forcément là ça me fait penser on a contre enfin contre carré d'une certaine manière pour les projets avec les réseaux sociaux et un en particulier mais qui nous permettent justement de maintenir aussi un lien de travail parce que si c'est employé de manière intelligente enfin il y a toujours manière de faire des choses intelligentes et de continuer je pense à à ces projets là je pense à Sveilleur Page par exemple là derrière dans la régie que vous ne voyez pas aujourd'hui et vous finirez par voir à un moment ou à un autre il y a Clément et Guilhem qui sont donc on va dire l'ingénieur sur de la région et de la station de radio et le cadreur mais aussi des anciens élèves mais c'est ça en fait voilà et c'est des anciens élèves et qui participent toujours au projet et surtout qui transmettent aux autres oui et puis le fait que des anciens élèves reviennent ça veut dire que voilà quelque part ce que vous avez fait ou ce que le collège a fait tous collectivement et bien ça les a marqués et puis c'est peut-être aussi pour ça qu'ils font ce métier là aujourd'hui et qu'ils reviennent quand on a besoin d'eux et qu'ils viennent donner un coup de main parce que je pense qu'ils ont mesuré à quel point l'école leur avait apporté mais comment on peut le mesurer tous je veux dire moi je suis un pur produit d'éducation nationale et je dois tout à l'école donc je pense qu'à un moment il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient et en l'occurrence moi c'est l'école qui m'a tout donné donc j'estime que c'est de mon devoir et je pense qu'on est tous un peu pareil quand on est dans l'éducation c'est qu'on rend ce qu'on a reçu et c'est pour ça aussi qu'on y met notre âme et toute notre énergie merci je pense qu'on va conclure là-dessus parce que c'est beau je ne sais pas si c'est beau c'est vrai en même temps c'est le travail pour la collectivité pour le groupe je pense que c'est aujourd'hui essentiel de redonner quelque chose qui fasse corps vraiment en tout cas un grand merci merci madame Bonnet merci au revoir à tous à la prochaine émission au revoir à tous on 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 Sous-titrage ST' 501